Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, personnellement, je suis super content de vous retrouver enfin en vidéo sur la chaîne, sur Bivouac 2.0. Alors c'est vrai que je n'ai pas été très présent ces dernières semaines. Je vous l'expliquais dernièrement, j'ai eu quelques soucis de santé pendant le mois d'août, pendant l'été. Et malheureusement, j'ai dû prendre du repos et rester à l'écart des vidéos, arrêter le tournage des vidéos. Mais ça va beaucoup mieux. J'ai repris l'entraînement physique il y a à peu près trois semaines. Et je suis en train de finaliser actuellement les préparatifs pour ma future randonnée. Je pars dans le courant de la semaine prochaine, je vais vous en parler dans un instant. Mais je voulais profiter de cette vidéo pour vous présenter également ce que vous voyez derrière moi, mon nouveau studio de montage. C'est une matérie que j'ai acquis récemment, qui va me permettre, en tout cas je l'espère, de réaliser les futures vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne de manière un peu plus professionnelle. J'ai des projets de vidéos contemplatives avec peut-être moins de musique, mais des sons d'ambiance, des sons de la nature, de la voix off également. Des vidéos qui seront plus dans la contemplation, dans la réflexion, avec de belles images. En tout cas, j'essaierai de faire de mon mieux. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Et voilà, je voulais vous présenter ça en même temps, puisque c'est là où je vais travailler la plupart du temps sur le montage de mes vidéos. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez envie que je fasse une vidéo peut-être un peu plus spécialisée, justement, sur comment je travaille, avec quel matériel je travaille, comment je travaille mes montages vidéo, avec quel logiciel, mon workflow, quelque part, comment je m'organise. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Ce sera peut-être d'ailleurs l'objet d'une future vidéo sur la chaîne. Avant de vous présenter le contenu de mon sac à dos, je voudrais quand même faire une parenthèse sur la randonnée que je prévois de faire. Je pars marcher 15 jours, 15-16 jours maximum, départ la semaine prochaine. J'avais envie de faire une traversée, donc pas de boucle. Et je voulais vraiment me retrouver seul le plus souvent possible, essayer de croiser le moins de monde possible pour pouvoir vraiment vivre quelque chose avec moi-même, me retrouver avec moi-même. C'était un peu l'idée derrière cette randonnée. Donc, j'ai décidé de me faire un tracé qui va utiliser le plus possible les sentiers de petites randonnées et éviter en tout cas les sentiers légères. Alors, il y a des portions où je serai obligé de prendre les sentiers de grandes randonnées, mais dans la plus grande partie du temps, j'essaierai de prendre des sentiers de petites randonnées. Alors, j'ai fait un tracé rapide qui va partir des Alpes de Haute-Provence et qui va m'emmener jusque dans le Vercors en passant par les écrins. Alors, officiellement sur le tracé que j'ai fait, je ne passe pas dans le parc des écrins, mais je le longe sur la partie ouest. Je pars des Alpes de Haute-Provence, je vais traverser la partie ouest du Mercantour pour arriver en Ubeil. Et en Ubeil, je vais remonter donc sur l'ouest le lac de Serponson et ensuite longer les écrins. Alors, peut-être qu'au fur et à mesure de mon itinéraire, il n'y a rien de figé. Je vais peut-être modifier mon tracé en fonction des envies. Mais l'idée, c'est de rejoindre le parc du Vercors, de randonner quelques jours dans le parc et ensuite de reprendre un train sur Grenoble pour entrer à Nice. Voilà, donc en tout cas, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. J'ai bien entendu prévu de tourner des vidéos pendant cette randonnée. Et puis, j'ai pour l'occasion pas mal de matériel qui a changé par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait sur le contenu de mon sac à dos. Notamment le sac d'ailleurs, que vous connaissez maintenant, l'hybride 30 d'Atelier Longue Distance. Mais pas que et on va en parler tout de suite. Donc, on va quitter le studio de montage et on va aller à côté où je vais vous présenter en détail le matériel que je vais utiliser pour cette randonnée. Allez, on y va, à tout de suite. Alors, pour que cette liste soit la plus compréhensible possible, j'ai préféré vous la présenter module par module. J'ai d'ailleurs créé un exemplaire de cette liste sur Lighter Pack. Vous pourrez aller cliquer directement sur la page d'accueil de la chaîne de Biohack 2.0 sur le lien qui est accessible dans l'illustration. Vous pourrez retrouver toutes les catégories justement qui composent cette liste avec le détail de chaque objet, la fonction, la marque, le poids bien entendu. Mais aussi avec un visuel, avec une photo. Ça va vous permettre justement de mieux visualiser tout ce que je vais emporter avec moi pendant cette randonnée. On va commencer tout de suite la présentation du contenu de mon sac à dos avec la partie portage, la partie rangement. Et bien entendu, l'élément principal, ça va être le fameux sac à dos hybride 30 d'Atelier Longue Distance. Ce sac à dos que je ne présente plus bien sûr puisque j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos dessus, une vidéo de présentation ainsi qu'un retour terrain de ce sac. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai faites, je vous mets les liens qui vont s'afficher normalement dans quelques secondes en haut à droite de votre écran. Vous pourrez aller voir ces vidéos pour avoir une meilleure compréhension de la particularité de ce type de sac et également de la marque Atelier Longue Distance. Juste, je préciserai que j'ai fait, enfin ce n'est même pas vraiment une modification, j'ai rajouté deux élastiques sur une des bretelles tout simplement pour pouvoir y fixer ma caméra avec le trépied lorsque je marche. Ça va me permettre d'avoir ma caméra directement accessible sans avoir à enlever le sac. Si j'ai besoin de réaliser une vidéo, si j'ai besoin de tourner, je n'ai pas à enlever quoi que ce soit et tout est accessible directement. Donc premier objet, le sac à dos hybride 30 Atelier Longue Distance. Toujours le pack liner de la marque Milofum, pack liner que je vais utiliser pour protéger les affaires de la pluie, que je pourrais mettre directement dans le sac à dos. Et je viendrai mettre ensuite toutes mes affaires à l'intérieur, ça me fera une protection pluie. Si jamais il pleut pendant plusieurs jours, au moins j'aurai la garantie d'avoir mes affaires au sec. Pour tout ce qui est des affaires de bivouac, je vais utiliser un seul sac de compression. Jusqu'à présent, j'en utilisais deux. J'utilisais un sac pour le duvet et un sac pour les vêtements. Là, j'ai finalement décidé d'utiliser un seul sac. Pourquoi ? Parce que ce sac a une double fonction. En plus de faire sac de protection, sac étanche, il fait également office de pompe de gonflage. Vous voyez ici, on a une petite valve qui vient se fixer sur le matelas. Alors c'est un sac de la marque C2 Summit. C'est suite au retour de J.R. d'ailleurs, à sa traversée des Alpes, où il expliquait qu'il avait emporté d'autres objets. J'ai décidé d'acheter ce sac justement parce que j'ai un nouveau matelas. Je vous montrerai tout à l'heure, toujours de la marque C2 Summit bien entendu. Mais qui est très épais, qui fait 10 cm d'épaisseur. Donc qui a besoin d'un volume d'air très conséquent. Donc pour éviter de passer deux heures le soir au bivouac à gonfler mon matelas. L'avantage avec ce sac qui fait 20 litres en termes de capacité, c'est que je pourrais gonfler mon matelas de manière très rapide. Donc sac dans lequel je vais mettre la couette en apex, que je vais vous montrer tout à l'heure. Plus tous les vêtements de bivouac, la polaire, le bœuf, ainsi qu'un oreiller. Puisque j'emporte également un oreiller pour cette randonnée. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont sursauter. Mais je vous expliquerai après pourquoi. Donc sac pour les affaires de bivouac. Là on a également un sac de rangement pour tout ce qui est ce que les américains appellent le dilly bag. C'est tout ce qui va être matériel d'hiver. Tous les petits objets que j'ai pas envie de retrouver en fourre-tout dans le sac à dos. Notamment toute la partie électronique. Et puis tous les kits, hygiène, pharmacie, etc. Ça va aller dans ce sac là qui est en cubaine de la marque Hilltop Bags. Alors c'est une marque américaine qui fait que des sacs. Des sacs en cubaine, des petits sacs de rangement. Et la particularité de ce petit sac, c'est qu'il a une cloison à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Et ça va permettre justement d'organiser de manière efficace ce qu'on va y mettre dedans. Donc d'un côté je vais y mettre tout ce qui est partie électronique. Et de l'autre côté, toute la partie hygiène, les kits de pharmacie, savon, etc. Comme ça, ça va me permettre de m'y retrouver plus facilement. Et de passer moins de temps à chercher les affaires dans le sac. Et puis on va terminer la partie rangement. Maintenant, avec un autre sac, toujours de la même marque, Hilltop Bags. Qui va me servir, lui, à emmener la nourriture. Toute la partie nourriture, d'ailleurs, elle est déjà dedans. Ça va être dans ce sac à dos. Donc pareil, avec une impression sympathique, comme vous pouvez le constater, dessus. Ce sac là, il a la particularité d'avoir un petit crochet ici. Donc il se ferme avec une fermeture étanche. Donc même s'il pleut dans le sac, la nourriture ne craindra pas d'être mouillée. Et puis, si je veux par exemple éviter que des rongeurs, des renards viennent s'amuser la nuit à fouiller en sentant les odeurs de nourriture dans mon abri. Je peux m'amuser à aller suspendre ce sac à un arbre. Et d'éviter justement des visites qu'on n'aurait pas envie d'avoir la nuit. Donc ça, c'était pour la partie rangement, portage. On va passer maintenant à la partie bivouac à proprement parler. Alors on va commencer par la partie matelas. Donc j'ai toujours un morceau de mousse en plastazote qui va me servir d'une part à rigidifier et à structurer mon sac à dos en le mettant en rouleau comme ceci dans le sac à dos, dans l'hybride 30. Et ça va également me permettre de protéger le matelas que je vais utiliser. Il va me permettre de protéger des éventuelles épines ou débris qu'il pourrait y avoir en dessous. Mais aussi d'augmenter son isolation, d'augmenter sa air-value, même si ça ne va pas l'augmenter drastiquement. Ça permettra quand même de booster un petit peu plus les propriétés isolantes du matelas que j'utilise. Alors le matelas, justement, le voici. Là, il est plié, mais je vais vous le montrer une fois gonflé. Vous allez voir, c'est un matelas à 5 étoiles. C'est le Sea to Summit Aether XT Insulated. C'est un nom un peu compliqué. Tout ça pour dire qu'en gros, c'est un matelas qui est composé d'un tissu qui est relativement pas très fragile. Il n'y a plus fragile, mais il n'y a plus résistant aussi. Donc, il faut y faire quand même un peu attention. Qui reprend les particularités des matelas Sea to Summit. C'est-à-dire qu'il est composé de petites cellules indépendantes les unes des autres. Ce qui fait que lorsqu'on est dessus, chaque cellule va interagir de manière individuelle. Donc, c'est très confortable. Et puis, celui-ci a la particularité d'avoir une épaisseur de 10 cm. C'est-à-dire que quand on va dormir sur le côté, on ne touchera pas le sol au niveau des hanches. Toujours les fameuses valves Sea to Summit qui permettent de dégonfler le matelas de manière instantanée. Et puis, d'avoir également un système de gonflage, comme je vous le montrais tout à l'heure avec le sac, pour gonfler le matelas très rapidement. Et puis, on a un petit système à claper pour pouvoir ajuster de manière très fine, très précise. Je l'ai juste testé pour l'instant chez moi. Et j'ai remarqué que ça renvoyait quand même pas mal la chaleur vers le corps. En tout cas, j'ai pu constater que la couche thermique, il doit y avoir une couche qui est aluminisée à l'intérieur. Et elle faisait bien son boulot en termes de réflexion des infrarouges vers le corps. Parce que je sentais bien de la chaleur qui m'irradiait au niveau du dos. Du confort toujours dans la même marque. Un oreiller. Alors, comme je vous le disais, les problèmes de cervical. Maintenant, je suis obligé d'avoir vraiment quelque chose de très confortable au niveau de l'oreiller. Donc là, je n'ai pas pris le plus léger. C'est toujours de la marque Sea to Summit. Il va venir se fixer avec des petits velcros directement sur le matelas pour éviter qu'il ne bouge la nuit. Et puis, il est très confortable. Celui-ci, il a une couche à l'intérieur de synthétique qui va lui donner un aspect encore plus molletonné. Le tissu est déjà hyper confortable. Il pèse presque 80 grammes. Donc, ce n'est pas rien. C'est quand même 80 grammes. C'est beaucoup. Mais si ça me permet d'avoir une meilleure récupération et d'être en meilleure forme la journée, je trouve que c'est un poids et un investissement qui valent le coup. Pour ce qui est du sac de couchage, donc là, grosse nouveauté, en tout cas, par rapport à ma dernière liste, c'est que j'ai abandonné le duvet, j'ai abandonné la plume et je suis parti sur du synthétique. C'est de la marque GramXper, constructeur européen. C'est un Kilt Elite. Ce modèle, donc en Apex 167, il est donné pour le fabricant pour une température confort de 5 degrés. Il peut s'ouvrir totalement. Vous voyez, il y a une fermeture éclair ici. Donc, on peut l'ouvrir et l'utiliser en mode couette. J'aime les choses simples, je n'ai pas envie de me prendre la tête le soir en arrivant à avoir un système très compliqué à mettre en place. Je suis fatigué, j'ai marché 12h, 13h. Donc, j'ai besoin d'avoir un truc qui se mette facilement, je n'ai pas à réfléchir. Je suis en mode un peu légume. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Le côté simple, pas prise de tête. S'il fait chaud, je l'ouvre en couette. S'il fait froid, il y a des boutons pression un peu partout. On le referme en Kilt. On vient se mettre dedans et puis, on sent tout de suite l'apport de chaleur. Donc, c'est vraiment très confortable. Moins de 600 grammes, 590 grammes pour une couette qui est confortable jusqu'à 5 degrés à peu près. Là, maintenant, on va parler de l'abri à proprement parler. Alors là, pour le coup, je n'ai pas voulu partir avec mon tarp. J'ai préféré partir avec mon abri fermé. C'est un abri réalisé par T-Pic, un A-Frame. Je ne vous présente pas non plus l'abri en détail parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous remettrai également le lien si vous n'avez pas vu cette vidéo. C'est un abri. Alors, c'est le même abri que sur la vidéo, sauf que celui-ci, c'est la version en silpoli. Sur la vidéo, je vous avais présenté l'abri en silinon. 40 deniers. Là, c'est du silpoli 20 deniers. L'avantage, c'est qu'il va être plus léger. Le tissu est plus fin, donc il va être plus léger. Et puis, surtout, il ne se détendra pas avec l'humidité. Il n'absorbera pas l'eau à l'inverse du silinon. Ce qui veut dire que s'il pleut la nuit, le matin, quand je vais plier ma toile, elle ne sera pas gorgée d'eau. Donc, elle ne pesera pas deux fois son poids à l'inverse du silinon. Et puis, la toile ne se détendra pas avec l'humidité. Donc, on ne se retrouve pas le matin au réveil avec une toile qui vient coller contre le visage. Où on n'a plus la possibilité de bouger sans être trempé. Donc, ça, c'est un gros avantage. Et puis, comme vous pouvez le voir aussi au niveau du matelas. Là, j'ai mis un matelas en Tyvek. En Tyvek, pourquoi ? Parce que ça ne craint pas tout ce qui est épines, chardon, etc. Et comme j'ai un matelas ici qui est relativement fragile. Relativement fragile, je dis bien. J'ai préféré opter pour la sécurité avec un tapis de sol en Tyvek. Par rapport à du cubaine qui se perce très facilement avec les petites épines. Là, au moins, on est sûr que ça ne percera pas. Et puis, il est solidarisé à la toile. Donc, ça me permet d'installer l'abri et de le démonter très rapidement. Il n'y a pas besoin d'enlever le tapis de sol et d'enlever la toile. Tout se fait en même temps. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est quelque chose qui se monte très facilement, très rapidement. Au niveau des sardines, toujours protégées par un petit sachet en cubaine de chez Z-Pack. Pour éviter d'abîmer le matériel dans le sac. Donc là, j'ai un jeu de sardines divers en carbone et en aluminium. Avec des sardines légères pour les points d'ancrage les moins importants. Et puis, des sardines en alu, en V, très costaud de chez DAC. Pour les points d'ancrage où il y a une grosse tension, comme les haubans avant et les haubans arrière. J'ai des clous en carbone de chez Z-Pack qui sont hyper légers, 6 grammes. Mais qui permettent d'avoir une bonne préhension dans les sols meubles. Voilà, un jeu varié pour pouvoir m'adapter aux différents types de terrain que je pourrais rencontrer pendant cette balade. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour en termes de bivouac, matériel de bivouac. Encore une fois, c'est la partie la plus lourde de cette liste. Mais c'est la garantie d'avoir la meilleure récupération possible, le meilleur sommeil possible. Pour pouvoir avoir la forme optimale le lendemain pendant la journée de marche qui va être assez longue quand même. On va passer maintenant à la partie cuisine, hydratation. Alors la partie cuisine, c'est la grosse nouveauté dans cette liste. J'ai décidé de partir sans réchaud pour ne manger que des plats froids. Pour ne pas boire de boissons chaudes. Pour me simplifier la vie. L'idée, ça va être quasiment de m'installer, de dormir uniquement, de dormir là où je vais poser mon abri. Et pas forcément de manger. Je vais manger avant d'arriver sur le lieu de bivouac. Et le matin, pareil, je déjeunerai après être parti en m'arrêtant sur le chemin. Une fois que j'aurai plié mes affaires et que j'aurai marché une heure ou deux. Donc pour cette balade, je vais décider de n'emporter que ce petit bol en plastique qui est sans BPA. Qui a un couvercle à vis. L'idée, c'est que le matin, je vais mettre ma semoule, de l'eau froide. Je vais fermer, je vais remettre ça dans le sac à dos. Et puis, ça va s'hydrater tranquillement les quelques heures pendant lesquelles je vais marcher. Et puis, une petite cuillère en bambou qui pèse 5 grammes que j'ai recoupée. Que je peux mettre à l'intérieur de ce bol lorsque je l'aurai vidé. Pour la partie hydratation, j'ai toujours la poche platypuse 2 litres. Que je vais utiliser uniquement pour le bivouac. Pour faire le plein d'eau, pour boire, pour faire ma toilette essentiellement. Et puis, pour boire la nuit parce que j'ai besoin de boire la nuit beaucoup. Le reste du temps, elle sera pliée, rangée dans le sac à dos en journée. Alors, j'ai mis un petit élastique pour pouvoir la garder pliée de manière pratique. Donc, ça, pareil, quelque chose qui ne change pas par rapport à la précédente liste. L'autre nouveauté, par contre, ça va être le filtre à eau. Là, j'ai laissé tomber le sawyer. Et j'utilise maintenant le Katadin Bifree version 0,6 litres. Qui est directement accessible sur la bretelle avant de mon sac à dos. Donc, d'un côté, j'aurai une bouteille de 0,5 litres que je ne vous présente pas là parce que je ne l'ai pas. Que j'envisage de changer tous les 3-4 jours maximum lorsque je vais me ravitailler en nourriture. Et puis, cette gourde filtrante qui est vraiment super pratique. Qui va me permettre de filtrer l'eau régulièrement et de boire pendant la journée lorsque j'en ai besoin. Donc, j'aurai en moyenne maximum 1 litre d'eau sur moi. Voilà pour la partie cuisine, hydratation. C'était assez simple. On va maintenant passer à la partie vêtements. Je ne vous présente plus la doudoune que j'utilise pour mes randonnées 3 saisons. La fameuse Tori Jacket de chez Enlaki d'Equipement. Toujours en synthétique, en Apex 67. C'est une doudoune que j'adore vraiment. Qui est hyper légère. Là, pour info, en taille M, elle fait un peu plus de 200 grammes. Je crois que c'est 206 grammes. Donc, c'est super léger. Alors, cette doudoune-là n'est pas pourvue de capuche. Moi, j'utilise mon bœuf si j'ai besoin de me protéger la tête. Surtout la nuit. Je ne vais pas m'éterniser le soir au bivouac dehors. Si vraiment il fait froid, je serai dans mon abri, au chaud, dans mon duvet. Donc, c'est largement suffisant. Et si vraiment il fait froid, si vraiment il y a du vent, je peux toujours rajouter ma veste impaire par-dessus. Pour avoir encore une meilleure protection thermique et une protection surtout contre le vent. Puisqu'on en parle, la veste de pluie, ça ne change pas par rapport à ma précédente configuration. C'est toujours ma fidèle Hagloff Lime 3 qui est très performante en termes d'imperméabilité. Qui est assez respirante, légère. Puisqu'en taille L, elle fait un peu dans les 250 grammes. Le seul défaut, encore une fois, que je lui trouve, c'est la visière qui n'est pas à mémoire de forme. C'est juste un bout de plastique. Et malheureusement, en fait, elle garde les plis. Si on la plie dans le sac, elle va garder les plis. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, elle est très bien, très respirante, très imperméable. Même après plusieurs heures sous une pluie. Donc, c'est une veste fiable sur laquelle je peux compter. J'ai pris une taille un peu plus grande, justement, pour pouvoir y mettre des couches thermiques en dessous, si j'ai besoin. Pour ce qui est de la protection pluie du bas, j'utilise toujours la jupe de pluie en sinilon de chez Enliking Equipment. L'idée, c'est que j'ai un pantalon convertible en short pour marcher la journée. Si jamais il pleut, je vais enlever les bas de pantalon. Je peux les enlever sans enlever mes chaussures. Et je vais enfiler la jupe de pluie pour avoir la garantie d'avoir un pantalon qui sera sec le soir. Lorsque j'arriverai au bivouac, le bas de pantalon sera à l'abri dans mon sac à dos. Et la jupe va protéger le haut. Donc, comme ça, je suis certain de pouvoir dormir avec un pantalon sec lorsque je vais arriver le soir au bivouac. Toujours dans la partie vêtements thermiques, là, j'ai une micro-polaire de la marque Montagne en Polartec. Très, très performante, très légère, très fine, mais qui garde vraiment bien la chaleur. On voit bien l'émail Polartec à l'intérieur. C'est vraiment efficace au niveau isolation thermique. Soit j'utiliserai à même la peau le soir pour des raisons d'hygiène lorsque je vais dormir. Si les températures sont clémentes, si les températures sont plus frais, je l'enfilerai par-dessus le haut que j'utilise pour marcher la journée. Et la doudoune derrière pour avoir suffisamment chaud le soir au bivouac. Donc, ça, c'était la micro-polaire. Le bœuf que je vais utiliser pour plein de choses. Ça va me servir déjà de bœuf, de tour de cou. Ça va me servir aussi de bonnet si la nuit, il fait froid pour me protéger la tête. Et puis aussi pour me faire ma toilette, pour me nettoyer, pour essuyer la condensation dans l'abri s'il y en a. J'ai décidé de laisser tomber le bandana pour cette randonnée. Et je vais voir ce que ça donne de n'utiliser que le bœuf pour tous ses usages. Une trentaine de grammes, donc multifonction, très pratique. Et puis enfin, pour les pieds, la nuit au bivouac, j'ai une paire de chaussettes qu'on m'a données dans un avion, suite à un voyage en avion. Alors, c'est des chaussettes qui, normalement, sont à usage unique. Mais comme quoi, les objets jetables ne sont pas forcément jetables. Moi, ça fait plus d'un an que j'utilise cette paire de chaussettes. Donc, vous l'avez remarqué, elle est molletonnée à l'intérieur, donc c'est très agréable au contact de la peau. Ça fait une quinzaine de grammes, donc c'est super léger. Et c'est suffisant pour avoir chaud aux pieds dans la couette en apex, tout en évitant de salir justement la couette. Et en gardant les pieds au sec. Ça, c'est très important si mes chaussettes de jour sont mouillées pour que je puisse dormir les pieds au sec la nuit. Donc, chaussettes de bivouac, chaussettes d'avion. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Au niveau des vêtements, je ne prends pas de gants. Ce n'est pas nécessaire avec les températures que je vais rencontrer. Maintenant, on va passer à la catégorie des kits. Tous les kits que je vais emmener dans le fameux sac Hilltop Back que je vous présentais au début de vidéo. On va commencer par la partie électronique. Alors, l'élément principal de cette partie, ça va être bien entendu mon fidèle Canon G7X Mark II avec le trépied Joby Gorilla. C'est ce qui va me servir principalement à tourner les vidéos pendant la randonnée. C'est un appareil que j'utilise depuis un bon moment maintenant, depuis plus de trois ans, qui ne m'a jamais fait défaut. Qui marche vraiment très bien, qui est relativement léger, qui a une qualité d'image qui est plus que correcte. Il ne filme pas en 4K, il filme en HD, mais c'est suffisant pour mon usage. Et puis, vous pouvez constater, j'ai fait quelques petites modifs dessus. Déjà, j'ai rajouté une petite coque en silicone pour le protéger. J'ai déjà fait tomber plusieurs fois, donc ça permet de protéger l'appareil quand même des chocs et des chutes. Et puis, il a un défaut cet appareil, par contre, c'est qu'il laisse rentrer facilement la poussière dans le bloc optique. Donc, pour éviter ce problème, j'ai rajouté un accessoire qui permet d'y fixer des filtres directement dessus. Ce qui fait que là, toute la partie optique, en tout cas lorsqu'on voit de l'extérieur, j'essaie de l'allumer en même temps, est protégé au niveau des poussières. Ça permet aussi d'avoir à éviter de nettoyer la lentille. Là, on ne peut nettoyer que le filtre. Là, j'ai mis un filtre protecteur dessus, mais je peux rajouter aussi des filtres ND, si je veux faire, par exemple, des poses longues. Et puis, pour protéger davantage, j'ai un petit capuchon qui vient se mettre directement sur le filtre, qui vient se clipser comme ça. Et pour éviter que ce capuchon balote comme ça lorsque je filme, j'y ai fixé une petite cordelette qui est détachable, tout simplement. Lorsque je vais utiliser la caméra, je peux désolidariser le capuchon, le mettre dans ma poche. Et de cette manière, je suis sûr de pouvoir filmer sans avoir le capuchon qui vient tapoter sur l'appareil pendant l'enregistrement. Donc, il a un écran qui est pivotable à 180 degrés, ce qui est très pratique lorsque je me filme, justement. Et puis, il est très fiable. Moi, je l'ai déjà utilisé sous la pluie, dans des conditions très humides. Il ne m'a jamais fait défaut. Les batteries tiennent bien. Donc, c'est un appareil dans lequel j'ai assez confiance pour réaliser mes tournages. J'aurai toujours le smartphone qui est actuellement en train de tourner cette vidéo en plus. Pour ce qui est de l'autonomie, alors, tout le matin électronique que je vous présente, en fait, je les ai mis dans des petits sachets comme ça en plastique pour les protéger de l'humidité. Dans chaque sachet, j'ai des petits sachets anti-humidité que je récupère des objets, des matériaux électroniques que j'ai pu avoir. Tout ça, tout simplement, pour protéger davantage de l'humidité, tout ce qui est objets sensibles, notamment les batteries. Donc, deux batteries supplémentaires pour le Canon. J'ai également un enregistreur audio externe Tascam DR-05 avec une bonnette anti-vent qui va me servir principalement à enregistrer des sons d'ambiance, des sons de l'eau, de la nature, pour pouvoir rajouter ces sons dans les vidéos. J'ai un petit trépied que je vais utiliser ici en plus, soit pour y poser le smartphone lorsque je veux filmer avec deux angles de vue différents, soit pour y fixer l'enregistreur sonore lorsque je veux enregistrer des sons de la nature pour pouvoir orienter correctement l'enregistreur. Donc, pareil, toujours avec un ziploc pour protéger le matériel. Donc, petit trépied qui aura deux usages en plus du trépied principal. Ici, un petit sachet avec des câbles pour recharger les différents appareils que j'ai, ainsi qu'un kit de nettoyage. Là, j'ai un petit pinceau et un chiffon microfibre pour nettoyer les optiques de mes appareils, du Canon essentiellement. Si jamais j'ai besoin d'enregistrer une personne en plus de moi-même, alors j'ai un micro, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, parce que je l'utilise actuellement pour tourner cette vidéo, c'est un micro dictaphone avec un petit clip que j'utilise pour toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne, d'ailleurs, qui a un son vraiment très correct, c'est le TX-650 de chez Sony. Alors, c'est un micro qui est très léger, qui pèse une trentaine de grammes et surtout qui a une autonomie de fou, puisqu'on peut enregistrer des heures et des heures et des heures d'enregistrement audio avant d'avoir besoin de le recharger et qui se recharge en USB. Mais maintenant, si pendant la randonnée, j'ai envie d'interviewer quelqu'un ou j'ai besoin de faire une vidéo sur laquelle il y a une autre personne qui va parler, je peux donc utiliser ce micro cravate, micro lavalier sur lequel il y a une petite bonnette anti-vent, donc qui est protégée par un petit sachet plastique, bien entendu, et qui va venir se brancher sur l'enregistreur, donc qui va enregistrer directement sur la mémoire de l'enregistreur. Et ça, c'est dans le cas où j'ai besoin de réaliser une interview pour avoir un son de bonne qualité, bien entendu, et éviter d'avoir un son qui sortirait uniquement de mon micro. Pour recharger tout ça, ma batterie 10 000 mAh Anker, toujours la même batterie depuis maintenant 3 ans, je crois, donc qui marche toujours très bien. Je n'ai pas remarqué une baisse d'autonomie, donc je vais me servir de cette batterie pour cette randonnée. Et puis, pour recharger la batterie, mon fidèle chargeur solaire LumeTrak, chargeur que j'utilise vraiment avec satisfaction lorsqu'il y a du soleil, parce que quand il n'y a pas de soleil, donc il y a un peu de nuage, ça ne fonctionne pas, donc ça, il faut le savoir, mais il sera toujours en permanence, quand il fera beau, en haut du sac, avec la batterie branchée dessus, et j'espère pouvoir avoir une autonomie, en tout cas rester autonome sur la partie électronique avec ce chargeur solaire. Voilà, ça, c'était pour la partie électronique, une partie qui pèse quand même un petit peu, mais qui est nécessaire pour pouvoir justement réaliser des vidéos dans les meilleures conditions possibles. On va passer maintenant à tout ce qui est kit hygiène, pharmacie et réparation. En ce qui concerne la partie hygiène, pharmacie, réparation, j'ai toujours mon kit de secours. Je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo, je ne vous détaille pas aujourd'hui. Je vous mets encore une fois le lien si vous n'avez pas vu cette vidéo. Quelques médicaments anti-inflammatoires, si besoin, anti-allergiques également, parce que j'ai des problèmes d'allergie. Mais l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir rejoindre la civilisation si j'ai un petit bobo, sans que ce soit trop désagréable, quelques pansements. S'il m'arrive vraiment un gros pépin, une grosse galère, ça ne sert à rien que j'emmène un bloc opératoire de fortune, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas urgentiste. Donc l'idée, c'est de pouvoir rejoindre la civilisation, et si besoin ensuite d'appeler vraiment les vrais secours. Mais en tout cas, dans la Pampa, je n'ai besoin que de ça, simplement. Donc je vous mets le lien si vous n'avez pas vu la vidéo sur le kit pharmacie premier secours. Pour ce qui est des kits de réparation, c'est pareil, je vous avais déjà fait une vidéo également pour vous présenter ce que j'emportais, pour réparer mon matériel. J'ai un peu de fil, aiguille, colle, de la cordelette. Là, j'ai simplement rajouté des patches anti-crevaison pour le matelas que je vous ai présenté tout à l'heure. Sinon, rien ne change. En ce qui concerne la partie hygiène, j'ai un peu de savon d'Alep liquide dans un petit flacon, une petite brosse à dents avec du lentifrice solide d'un côté, et puis, crise sanitaire oblige, j'ai du gel hydroalcoolique également. Lorsque je vais aller me ravitailler notamment, ou si je dois aller dans un commerce, dans un café, je pourrais me désinfecter les mains avec ce gel hydroalcoolique. Et puis, j'ai également, au niveau des soins de peau, j'ai de la crème Nock reconditionnée dans un petit flacon ici, pour les pieds, pour me faire de temps en temps quelques massages de pieds. J'ai une petite crème aussi anti-rougeur, parce que j'ai une peau assez réactive au niveau du visage, donc j'ai besoin d'avoir un peu de crème sur 15 jours, si je veux éviter d'avoir les joues de Heidi. Et puis, également, un tout petit morceau de pierre d'Alain, mais vraiment, je crois que ça ne fait même pas 5 grammes, pour éviter de trop sentir au niveau des aisselles, c'est très efficace. Et puis, j'ai un petit patch de baume du tigre, si jamais j'ai quelques douleurs musculaires ou autres, voilà, je peux, à usage unique, je peux me faire un peu de massage avec de la baume du tigre. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste également toute la partie hygiène besoin. Donc là, j'ai papier toilette, bien entendu, pour les besoins. Un petit ziploc pour ne pas laisser le papier toilette dans la nature, très important. J'ai encore vu récemment une vidéo d'un gars qui montrait quelque chose qui me rendait fou, des bouts de papier toilette partout, autour des sentiers de randonnée. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment on peut laisser ces papiers ? C'est quelque chose qui m'échappe. C'est une notion qui m'échappe totalement, mais qui me met hors de moi. Ne laissez rien, s'il vous plaît, les papiers, les mouchoirs en papier, ramenez-les avec vous, et vous les jetez à la poubelle quand vous retournez à la civilisation. Mais ne laissez rien dans la nature, par pitié, arrêtez ça. C'est quand même une hallucination, ce qu'on peut voir. Et à chaque fois, ça ne me loupe pas, à chaque fois que je pars me balader, à chaque fois, je trouve au minimum 2-3 Kleenex sur des sentiers, même dans les endroits les plus reculés. Je me dis, mais c'est quand même hallucinant ce que l'être humain est capable de faire en termes de pollution. Donc, soyons un minimum intelligent et responsable. Ramenez vos déchets, ça ne coûte rien. Mince de prendre un ziploc avec vous. Moi, pour information, alors ça, c'est pour mes besoins, mais pour information, dans mon pantalon, j'ai toujours un ziploc. Si je croise un Kleenex, un déchet que je peux ramener, je prends le ziploc et je ramasse systématiquement les déchets que je peux trouver. C'est toujours ça de moi qui va rester dans la nature. Mais par pitié, s'il vous plaît, soyez responsable. Ne laissez pas vos déchets dans la nature. Moi, je ne comprends pas les gens comment ils peuvent faire ça. Ou alors, ne partez plus dans la nature. Restez chez vous dans ces cas-là et laissez la nature quand même le plus propre possible. Voilà, petite parenthèse, désolé, mais il fallait que je le dise, c'était le coup de gueule du jour. Toujours dans l'hygiène, les besoins. Une nouveauté également, c'est une petite pelle en titane pour pouvoir creuser les trous, pour enfouir les besoins. Je l'ai déjà utilisée avec vraiment satisfaction. Ça découpe bien la terre, c'est très tranchant, même quand il y a des racines. Et puis, ça ne pèse vraiment pas lourd, ça pèse 15 grammes, je crois. Une petite pelle en titane faite par un artisan américain. Je vous mettrai le lien, d'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo, si ça vous intéresse. Kiwiz, qui fait des pare-avents aussi en titane et tout. Enfin, bon, elle s'appelle, c'est vraiment pas mal pour pouvoir creuser des trous et éviter d'avoir justement ces trucs qui restent visuellement. Ce n'est pas très sympa. Donc, voilà. Voilà pour tout ce qui est partie hygiène, pharmacie, réparation. Bon, j'ai quasiment terminé. On va juste finir cette présentation de liste avec la partie d'hiver. Tout ce qui ne rentre pas dans les autres rubriques que je ne vous ai pas encore présentées. Et on commence cette rubrique d'hiver avec les bâtons que je vais emporter. Ce sont des bâtons Black Diamond en carbone, les Distance Carbon FLZ. Alors, j'utilisais jusqu'à maintenant des bâtons en carbone de la marque Locus Gear, qui étaient vraiment très bien. J'utilise d'ailleurs encore de temps en temps. Le seul truc que je leur reprochais, c'est les systèmes de réglages qui étaient un peu compliqués à manipuler. Il fallait tout le temps manipuler la vis pour trouver les bons réglages. Sinon, ils se desserraient facilement. Donc, j'ai changé de bâton. J'ai pris ces modèles qui ont la particularité de se replier et d'être très compact une fois repliés. Là, ça ne fait même pas 40 cm. Ils peuvent monter jusqu'à 125 cm, ceux-là. Et puis, ils sont très faciles à mettre en place. On les déplie comme ça. On vient tirer sur cette partie. Et on a un petit clip ici. Quand ça vient se fixer, le bâton est prêt à être utilisé. Et après, on peut ajuster ici avec un flip-lock la hauteur jusqu'à 125 cm. Ça pèse à peu près 350 grammes la paire. Ils ont une poignée qui est très confortable en EVA. Un prolongement également si on veut, par exemple, dans les montées, éviter d'avoir à toucher au réglage. On peut venir ici, descendre la main et pouvoir utiliser des bâtons sans avoir à re-régler le flip-lock. Les sangles sont également bien enveloppantes. Ils sont assez confortables également. Et puis, ils sont assez costauds. Ça m'est déjà arrivé de les coincer dans des rochers en traversant des cours d'eau. Ils n'ont pas bougé. Alors, bien sûr, ça se raye, mais ça, c'est juste esthétique. Et puis, pour ce qui est du rangement, pareil, on appuie sur le petit bouton de clip ici. On vient fermer comme ça. Et après, on vient les plier. Vous voyez, ça prend deux secondes. Et l'avantage, c'est que ça ne prend pas de place dans le sac à dos. Si on veut partir à l'étranger, on peut les ranger complètement dans le sac à dos. Et puis, moi, je les mets sur le côté lorsque je ne m'en sers pas. Et ils me servent aussi à monter mon abri, bien entendu, le soir au bivouac. Donc, indispensable en ce qui me concerne, même si je ne marche pas systématiquement avec. Indispensable, en tout cas, pour monter mon abri. On continue dans les objets d'hiver avec les lunettes de soleil. Lunettes de soleil de chez Snow Leader. C'est des lunettes que Snow Leader m'avait offert suite à une commande. Que j'utilise depuis un petit moment, pareil. J'ai pris l'habitude de m'en servir. Elles sont assez résistantes. Je ne les ai pas encore rayées. Donc, catégorie 3, au niveau de la protection solaire, ça reste de la bonne qualité. Les verts, ce n'est pas du chinois-chinois. Et puis, elles font une trentaine de grammes avec le tour du cou. Tour du cou pour éviter de les perdre parce que je dois être à ma cinquième ou sixième paire de lunettes de soleil que je perds en randonnée. Donc, j'essaye maintenant de faire attention de ne plus les perdre. On continue dans la catégorie d'hiver avec cette montre Casio qui me sert essentiellement à donner l'altitude et les températures, surtout la nuit, lorsque je vais dormir, pour voir si la configuration que j'utilise au bivouac est adaptée aux conditions que je vais rencontrer sur le terrain. Donc, ça, c'est très pratique. Et puis, de temps en temps, c'est bien aussi de savoir à quelle altitude on est. L'heure, bon, je l'utilise moins, même si ça peut m'arriver, par exemple, de programmer des réveils très tôt pour être sûr de pouvoir me lever. Si je veux me lever, par exemple, à 5 heures du matin. Donc, voilà, montre Casio, modèle SGW 300, si je ne dis pas de bêtises. Pour tout ce qui est argent, carte bleue, carte vitale, j'utilise un petit porte-monnaie en cubaine de chez ZPAC qui pèse une vingtaine de grammes, normalement, avec un zip étanche. Et à l'intérieur, je vais mettre l'argent liquide, la carte bleue, la carte vitale si j'ai besoin. Et puis, j'ai également un petit papier plastifié dans lequel j'ai tous les numéros urgents, plus les numéros de proches, les parents, etc. Si j'ai besoin de les appeler et que mon téléphone est défaillant ou que j'ai perdu mon portable pour une raison x, y, je ne connais pas les numéros par cœur. Donc, c'est pratique. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi, ce que je suis en train de vous présenter. C'est toujours sur moi, en n'importe quelle condition. Bon, les lunettes, encore, ce n'est pas très grave. J'ai également, même si je mange froid, un briquet. Si j'ai besoin de me faire du feu, pour une raison ou pour une autre, ça pèse 11 grammes et ça peut toujours dépanner et être utile. Un petit briquet bique sur lequel j'ai enlevé, bien sûr, la sécurité à enfants. Bon, ne dites pas ça à vos enfants, bien sûr. Ça, c'est à déconseiller pour les enfants. Mais lorsqu'on est randonneur et qu'on sait se servir d'un briquet en y faisant un minimum attention, c'est beaucoup plus pratique à allumer, surtout si on a une dextérité fine qui est un peu dégradée. Par exemple, s'il fait froid et qu'on est en limite en état d'hypothermie. Si on a besoin d'allumer un feu pour une raison de sécurité, c'est quand même plus pratique qu'avec cette sécurité en fin qui est quand même assez contraignante. Ça, j'aurais dû le présenter dans la partie cuisine-hydratation, mais j'ai oublié de le faire. Le fameux Victorinox classique, c'est ce que je vais emporter comme couteau sur cette randonnée. Alors, c'est plus pour la partie ciseaux qui va me servir à couper les ongles, à faire les petits bricolages si j'ai besoin de couper du scotch, couper de la cordelette. J'ai également une lime qui va être pratique aussi si j'ai un ongle qui est un peu abîmé. Une petite pince à épiler, ça peut toujours servir, ainsi qu'un cure-dent. J'ai également dans mon kit de pharmacie une pince Tirtik. Et puis un sifflet pour la sécurité. Et là, je ne voulais pas encore montrer, c'est une lampe à l'aide de Nidcore. Je ne vais pas utiliser cette lampe-là pour la randonnée. J'ai une lampe qui devrait normalement arriver aujourd'hui, qui est la Nidcore, toujours de la marque Nidcore, mais qui est une vraie frontale, qui éclaire bien, que je vais modifier au niveau du bandeau pour l'alléger, qui devrait peser normalement une trentaine de grammes, 35 grammes à peu près. Pourquoi ? Parce que les nuits commencent à arriver beaucoup plus tôt, la mi-septembre. Et il est probable que des fois, j'ai envie de continuer à marcher après le préépuscule. Et pour des raisons de sécurité, j'ai besoin de voir exactement le terrain, voir où je pose les pieds et je préfère avoir une vraie frontale. Et ça, c'est vraiment pour des raisons évidentes de sécurité, tout simplement. Donc ça, tour de coup, toujours avec moi, sur moi. Je l'enlève le soir au bivouac, mais sinon la journée, lorsque je marche, ce matériel-là, je l'ai toujours avec moi. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà pour ce qui est de ma liste 3 saisons, pour la liste de matériel que j'emporte avec moi pour cette randonnée de 15 jours. Bon, finalement, cette vidéo est suffisamment longue comme ça. L'idée, ce n'est pas non plus de vous endormir. Donc je vais faire une vidéo dédiée pour ce qui est de l'organisation et du rangement de mes affaires dans mon sac à dos. Et cette vidéo viendra très rapidement compléter celle-ci sur la chaîne. En attendant, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez la moindre question, bien entendu, sur tout le matériel que je vous expose dans cette liste, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Elle est là pour ça et j'y répondrai, bien sûr, avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis randonneurs et puis à laisser un pouce si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir, bien entendu. Donc on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, bien entendu, prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501